Merci Madame la Présidente, cet article est intéressant parce que finalement on finit par se dire qu'il faut commencer à remplacer les fonctionnaires par des contractuels et puis on commence à se dire qu'il faudrait peut-être mettre des règles pour les recruter de manière un peu égalitaire parce qu'il y a quand même la déclaration des droits de l'homme, l'égal accès à l'emploi public, donc là vous avez un des premiers articles du texte et puis après on se dit oui enfin bon c'est quand même pas juste par rapport aux fonctionnaires, il faut qu'ils puissent aussi avoir droit à la mobilité donc on vous met la mobilité, la capacité de la portabilité des CDI d'un poste à un autre. Finalement on finit par reproduire les attributs du statut de la fonction publique sans le statut de la fonction publique. C'est quand même ça qui est génial et on va avoir un système à deux vitesses au sein des administrations qui va être complètement ingérable parce que dans votre CAP de mobilité, comment vous allez faire pour faire la part des choses entre celui qui est fonctionnaire statutaire et celui qui est en CDI ? Qui va passer devant l'autre ? Qui va passer devant l'autre à compétence égale poste égale ? C'est quoi ? C'est le fonctionnaire d'abord ? Ah oui c'est vrai pardon excusez-moi vous avez supprimé la CAP telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est vrai, c'est l'administration qui décidera de manière arbitraire et il n'y a que ceux qui se plaindront qui pourront aller au contentieux dans la future CAP qui sera le 20ème bureau des pleurs. C'est ça le monde que vous voulez mettre en place ? C'est ça l'égalité dans la fonction publique ? C'est ça votre idée de la fonction publique ? Moi je trouve ça un peu étrange et bien sûr que c'est quand même mieux pour quelqu'un qui a un CDI qu'il puisse garder son CDI quand il bouge d'un poste à l'autre, il a rendu service à l'administration. Mais ce qui sera encore mieux, c'est qu'on ose le titulariser. Mais là je suis en train de prononcer un gros mot, titulariser ça fera un fonctionnaire en plus, rendez-vous compte. Quel malheur ! Quand on sait que votre objectif c'est quasiment de doubler le nombre de fonctionnaires, de passer de 18 à aller 35, 40% dans un premier temps, c'est clair que vaut mieux que vous mainteniez la portabilité du CDI pour aller d'un poste à un autre. Et monsieur Vinice me permet, parce que tout à l'heure vous n'avez pas répondu, ou plutôt vous avez mal répondu à ma collègue Fiat sur la question qui vous était posée sur les 105 millions d'euros. Et il faut dire qu'on a des collaborateurs de groupe qui travaillent bien, qui sont allés vérifier dans la fameuse discussion générale, nous-mêmes on est allés vérifier, et finalement vous n'avez absolument pas évoqué le sujet dans la discussion générale. Le seul moment où vous avez évoqué le sujet, monsieur le ministre, de cette somme d'argent, c'est quand je vous ai interrogé en commission des lois sur l'article concerné, où vous avez dit que c'est le budget de l'État, le budget général de l'État, qui prendrait en charge les 105 millions d'euros. Voilà ce que vous avez répondu. Alors maintenant la question se repose, monsieur le ministre, de où sortez-vous ces 105 millions d'euros ? Bien, merci monsieur le député, monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Quatre questions et donc quatre réponses. Pour monsieur Bernalissis, je vous remercie d'avoir confirmé que j'avais déjà répondu à cette question, et je vous avais indiqué en commission qu'il s'agirait d'une moindre économie, puisque actuellement ce sont des agents de l'État pour lesquels l'État cotise au casse-pension, qui seront transférés aux collectivités, s'ils le souhaitent, dans le cadre des procédeurs de recrutement. Les collectivités paieront la cotisation retraite à hauteur du taux de l'AFPT, soit 32% environ, et donc c'est une moindre économie pour l'État, mais pas une dépense supplémentaire, donc ça répond à votre question.